certains chefs d'état ont causé la mort des millions de personnes à travers le monde que ce soit par la guerre la tortue les exécutions ou la famine alors bonsoir et bienvenue à tous en voici dans cette nouvelle vidéo le top 10 des présidents les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité mais tout d'abord si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos alors bon visionnage mao zedon il est un homme d'état et chef militaire chinois le plus meurtrier des dirigeants n'est autre que le fondateur communiste de la république populaire de la chine avec un nombre incroyable de près de 80 millions de personnes tuées soit presque l'équivalent de la population actuelle en turquie ou en allemagne lui-même il est mort le 9 septembre 1976 joseph stalin il est un homme d'état soviétique d'origine d'origine la deuxième place de podium est attribué aux célèbres dirigeants communistes à l'origine des familles déportation et exécution et en causer plus de 30 millions de morts il meurt le 5 mars 1953 adolf hitler à l'origine du nazisme hitler a entraîné la guerre via sa politique d'annexion du territoire aussi initier la solution finale pour exterminer les races inférieures aussi surprenant que cela puisse paraître adolf hitler et ses places qu'à la troisième place de classement meurtrier avait un nombre abominable de 17 millions de personnes tuées il meurt le 30 avril 1945 par suicide léopold de la belgique le troisième roi des belges est lié à la mort de près de 15 millions de personnes notamment dû à ses différentes méthodes d'exploitation au congo massacres mutilations esclavage des populations locales elver pacha considéré comme l'un des principaux responsables du génocide des arméniens au cours de la première guerre mondiale était ministre de la guerre de l'empire ottomane à l'époque il est responsable de la mort de 2,5 millions de personnes pol pol en tant qu'ancien chef de kémas rouge et du parti communiste de kampushia pol pol est à l'origine du génocide cambodgien qui a coûté la vie à environ 2,5 millions de personnes soit 20% de la population cambodgienne idéki tojo à la fois premier ministre et ministre de l'armée impériale japonaise idéki tojo a été déclaré coupable de crimes de guerre au cours de la seconde guerre mondiale près de 5 millions de personnes auraient été tuées sous ses ordres saddam hussein au pouvoir en irak saddam hussein n'hésite pas à faire tuer tous ses opposants le nombre de ses victimes est estimé à 2 millions de personnes tuées kim de sun kim de sun était le fondateur et le premier dirigeant de la corée du nord dont il a été le président jusqu'à sa mort lié à la mort de plus de 1,6 millions de personnes il n'est autre que le grand père du dirigeant actuel du pays kim jong-un mohammed suharto cet ancien président indonésien est réputé pour sa politique anticommunisme fidèle allié des états unis durant la guerre froide sa dictature causera la mort d'un vécu 5 millions de personnes alors vous venez de voir dans cette nouvelle vidéo les 10 présidents les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité n'hésitez pas de nous faire part de vos réactions dans les commentaires bye à la prochaine pour une nouvelle vidéo